Après toutes ces années... Ou après tout ce temps à se demander qui on est... Le passé revient à mon fils. Nous allons trouver les réponses à nos questions. Au début des années 90, les 4 Tortues Ninja ont le vent en poupe. Elle triomphe à la télévision, se préparant à dépasser la centaine d'épisodes dans leur quatrième saison, celle où le technodrome est parqué sur un astéroïde dans la dimension X et où Shredder reçoit une visite de sa maman. Shredder, est-ce que je peux savoir qui est cette maman ? Eh ben, c'est maman. Les multiples jouets souvent promus dans la série se vendent aussi comme des petits pains occupant 80% des rayons de figurines et s'écoulant à 100 millions d'exemplaires rien que pour l'année 1990. Dans les cours de récré, les gamins ne parlent que de ces drôles de petites bêtes et en cette fin d'année, ils demandent tous la même chose au Père Noël, les figurines des Tortues Ninja et tous leurs accessoires, du camping-car de combat au ballon dirigeable. Les multiples comics se répandent par palettes, leur premier film vient de cartonner en salle malgré le fait que les Tortues servent à rien dedans. Non, ne parvenant même pas à vaincre Shredder puisqu'elles se font défoncer. Et ça ose se prétendre des ninjas. Non mais c'est à mourir de rire de voir ça. Et il parvient à se buter tout seul en trébuchant par mes gardes. J'ai glissé chez... Une mort sans sonneur. Oui, va savoir pourquoi c'est Kazé Jones qui fait tout. Infiltre le clan des foot, délivre Splinter, écrase Shredder et obtient April à la fin. Un personnage pourtant créé afin de se moquer des justiciers ayant trop regardé de Charles Bronson à la télé. Je vais vous apprendre ce qu'il en coûte de saccager nos magnifiques endroits publics. Mais reste tranquille, Kazé ! Et qui dans le film te sort des phrases comme Salut pédé ! Ou bien J'ai jamais regardé un mec de ma vie. Non franchement, un chouette modèle à suivre. Je l'aime tellement ce film. Et en parallèle, les Tortues disent non à la drogue, nous conseillent d'aller nous vacciner et promeuvent également le tout nouveau métro de Los Angeles dans une VHS distribuée gratos. Il n'y a jamais de place et si par hasard t'arrives à en trouver une, il y a toujours un mec qui a dégueulé ou alors qui a pissé dessus. Tout ça pour dire qu'elles sont partout, chez les Teeny Toons, chez Oprah, chez Mickey, dans un second film en 1991 où Vanilla Ice invente le ninja rap et les Tortues semblent cette fois plus efficaces, même si Shredder en version super se bute encore tout seul. Shredder ! Tu peux pas continuer comme ça ! Et comme dans ce second volet, la même année, tu retrouves aussi les Tortues sur scène. Alors d'abord dans un spectacle à Disney, mais aussi dans un gigantesque concert, souvent critiqué mais que moi j'aime bien, où les Tortues ayant troqué leur carapace pour des vestes en jean tendance Bruce Springsteen entonnent des titres comme ou bien devant des gamins extatiques. Et j'ai beaucoup de respect pour les interprètes, gardant leur combinaison tout le long, dansant et combattant sous la chaleur étouffante des projecteurs. Heureusement, elles disparaissent à un moment pendant plusieurs dizaines de minutes afin de reprendre leur souffle et de se réhydrater pendant qu'April et Splinter chantent et que Bo Allen prend son pied en Shredder en insultant les gosses. You know, I think I've seen your face on a milk carton recently. Non, franchement, j'adore le show et ses chansons. Bon, faut le voir avec un regard d'enfant et ok, le scénario est débile avec Shredder énonçant qu'il déteste la musique en chantant. Mais peut-être qu'il était tout simplement jaloux du succès des Tortues et que lui aussi, il voulait monter sur scène. Mais alors des centaines de milliers de gens vont écouter ma voix ? Mais alors contrairement aux idées reçues, le show fut un véritable succès mondial. L'album est passé platine rapidement en dépassant les 3 millions d'exemplaires et les Tortues se sont produites à l'international, jouant même dans plusieurs villes de France en 1992, dans une version traduite pour l'occasion et chantée par des interprètes français crédités sous pseudonique. Et il faut aussi noter qu'il y eut une autre tournée dans plusieurs parcs d'attractions américains, dans une version plus économique ne durant plus que 30 minutes alors que le concert faisait une heure, mais où ils ont rajouté qu'azé de choses. Bref, pourquoi je vous parle de tout ça ? Eh bien déjà pour redorer un peu le blason des Tortues en concert et surtout parce qu'en parallèle, la compagnie Konami, qui nous avait déjà fait un chouette premier jeu d'arcade avec les Tortues en 89, nous sort au même moment sa suite, intitulée Turtles in Time et débutant son intro par... La même chanson entonnée par les Tortues sur scène. Rendir dans une boule de verre près des grenouilles, des lézards verts des tétards, c'est extra mais dans la vie, y'a pas que ça. Oui bon, j'ai mis 7 ans à vous parler du jeu mais comme ça, si vous vous refaites toutes les parties consacrées aux Tortues, vous avez l'impression de faire un bon dans le temps. C'est thématique, je trouve. Et le jeu commence, eh bien par la sélection de notre Tortue préférée, sachant qu'on peut y jouer jusqu'à 4 en même temps et que chacune possède ses propres stats. Donatello a une meilleure allonge mais c'est le plus lent, Raph est le plus rapide mais fait moins mal, Michelangelo est le plus puissant mais juste un peu moins lent que Donnie et Leonardo reste dans la moyenne. Sachant que si tu prends Mickey, celui-ci trébuche à peine arrivé. C'est tout un art de survivre dans les égaux ! Puis nous assistons à un reportage d'April avec le thème de Channel 6 de la série. Et Krang, dans sa version géante aperçue dans le 5ème épisode, vient chourir la Statue de la Liberté. Oh non, pas la Statue de la Liberté ! Pour en faire quoi ? Pour la mettre où ? Oh, on s'en fout. Ouais, ils auraient pu tout autant faire appel à David Copperfield ou les Chasseurs de Fantômes. Oh, il me tarde de voir la gueule des gens quand on va accoster. Enfin, au moins, pour une fois, ni April ni Splinter ne sont kidnappés. Et puis, alors, tel le Joker dans Batman, Shredder apparaît encore à la télé, comme il le fait constamment dans les jeux. C'est Shredder ! Normal qu'il soit là, c'est l'heure du film d'horreur ! Ce qui est probablement un piège, mais ni une ni deux, les voilà partis. Alors, c'est du classique, un bouton pour taper, un bouton pour sauter, en laissant appuyer sur une direction, elle se met à courir. Du coup, tu peux donner un coup d'épaule, faire des pirouettes, glisser, ramasser les méchants pour les envoyer vers l'écran ou bien vers la droite et la gauche, tel Obélix. Bref, une plus grosse palette de mouvements que dans le volet précédent et comme dans celui-ci, en appuyant sur les deux boutons. En même temps, chaque tortue effectue un coup spécial, butant les ennemis en une seule fois. Et comme dans le premier jeu, les soldats foot se déclinent dans toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, chacune correspondant à une arme différente. Alors, t'as des lounchakous, des sabres, des arcs et des flèches, des bombes, bref, le parfait arsenal pour emmerder les gens. Ah, et pour t'empêcher de glander, t'as Splinter qui vient t'harceler, grossissant au fur et à mesure et t'envoyant une bombe te faisant perdre une vie si tu ne bouges pas ta carapace. C'est un sale con ! Bref, alors comme d'habitude, tu te déplaces vers la droite, tu tapes les gens, évite ce boulet de destruction et les yeux lasers de Krang, t'as des pizzas pour te régénérer et celle-ci avec une bombe dessus qui nous fait tourner et à chaque fin de stage, t'as évidemment un boss tiré de la série animée. Comme le professeur Baxter, ici présent, qui dans le premier jeu apparaissait sous sa forme humaine comme au début du dessin animé mais qui, tel Vincent Price ou Jeff Goldblum se voit transformer en mouche dans le septième épisode de la seconde saison. Baxter a été transformé en quoi ? En mouche ! Est-ce que tu es devenu sourd ? Ici, il est donc représenté sous sa forme mouskidae, nous attaquant d'abord avec une mitraillette puis un machin qui lance des mains, aperçu là dans le cinquième épisode de la seconde saison. Allez Baxter, par ici et bon voyage ! Une fois battus, nous voilà à la rue, ressemblant un peu à celle du premier jeu où les bouches d'égout où tu pouvais chuter sont remplacées ici par ces planches peu solides. Et à la fin de ce sympathique passage, on rencontre Metalhead, une tortue robot créée par Krang dans la troisième saison. Qui c'est celui-là ? Sûrement pas un apôtre de la non-violence. Alors il est un peu relou à battre, mais après son explosion, nous avons droit à un chouette niveau dans les égouts où nous faisons du surf, rappelant le moment dans le premier jeu où on faisait du skate sur l'autoroute. Que ? C'est légal ça ? Oui, t'as aussi la surprise d'être agressé par ces gros plagiats d'aliens qui sont en vérité toujours issus de la série animée puisqu'ils apparaissent dans le sixième épisode de la seconde saison naissant dans des oeufs ressemblant à des boulettes de viande. Toi, tu aurais besoin d'une manucure ! Et une fois le niveau terminé, Shredder apparaît et alors sans qu'on ne sache comment, nous bazarde dans le temps. Dites adieu au passé, au présent et au futur, votre heure a sonné. Et en fait, les trois premiers niveaux de Turtles in Time suivent le modèle du jeu d'arcade de 1989. Ouais, t'as un passage dans un building, c'était celui d'April dans le premier, c'est un bâtiment en construction dans le second, t'as un niveau de rue dans les deux, ainsi qu'une séquence dans les égouts où tu retrouves les mêmes grilles cheloues qui montent et qui descendent. Alors heureusement, tout change au quatrième stage puisqu'on se retrouve bien bien loin dans le passé, à l'époque des dinosaures, ou alors en plus des soldats foot, apparaissent également les soldats de pierre de la dimension X que tu vois de temps en temps dans la série et qui eux aussi possèdent plusieurs armes. Ils sont aussi parvenus à dresser des dinos et le boss, lui, c'est un monstre de ciment, un adversaire qui n'apparaît que quelques minutes dans le cinquième épisode de la saison 2. Il est vraiment très laid, il faut le reconnaître. Après la préhistoire, place aux pirates ou si tu marches sur certaines planches, tu te les prends dans la tronche. Encore une fois, le niveau est super sympa, à la fin, le temps tourne même à l'orage, nous donnant également l'honneur de combattre Toca et Razard, deux mutants inventés pour le second film, probablement pour ne pas filer de thunes à l'artiste Mark Taylor qui avait designé Bebop et Rocksteady, les deux mutants qui accompagnent habituellement Shredder dans la série. Ouais, Peter Laird, le co-créateur des Tortues, avait dit qu'il n'avait pas pris Bebop et Rocksteady dans le film parce qu'il les trouvait trop idiots, mais Toca et Razard, ils sont encore plus crétins. Ils sont stupides. Non, ils ne sont pas stupides, ce sont des enfants. D'accord, ce sont des enfants stupides. Bon, en fait, tu les verras quand même dans la série le temps d'un épisode dans la septième saison. Et une fois vaincu, c'est trop mignon, chaque mutant redevient l'animal qu'il était auparavant, un petit loup et une petite tortue, tout comme dans le film. Toca et Razard, qu'ils sont mignons. Ensuite, nous voilà au Far West en 1885, ce qui est, pour l'anecdote, la date à laquelle Doc Brown arrive dans le vieil île Valais à la fin de Retour vers le futur 2. Septembre 1885 ! Hé, attendez, ne partez pas ! Vous pouvez m'expliquer ? C'est Doc, il est vivant ! Ce qui est encore plus amusant lorsque tu sais que tout le niveau se déroule sur un train, comme dans Retour vers le futur 3. Un niveau qui rappelle aussi beaucoup le jeu Set Set Riders que Konami développait en même temps que Turtle Is In Time. Et alors, pour l'anecdote, Mitsuhiko Izumi qui a fait l'excellente musique de Turtle In Time et du premier jeu, ne s'est pas trop fait chier ici pour le thème du Far West puisque ça... Bah c'est tout simplement une reprise de ça. Quel monde est bizarre. En voilà une coïncidence. En tout cas, le level est rigolo avec des soldats débarquant à cheval ou vêtus d'un poncho comme à Disney quand il pleut. Et tu combats à la fin Leatherhead, un de mes méchants préférés des tortues parce que j'adore son style. Une créature moitié alligator moitié homme mais qu'est-ce qu'on va faire avec un monstre pareil ? Un personnage que tu aperçois dans la série mais qui fut d'abord créé dans les comics par Ryan Braun qui nous donnera plus tard les coups le cow-boy de Moum Messa qui se déroule également au Far West, c'est marrant. Avec ici aussi des animaux ayant muté. Bien sûr. La série n'a duré que deux saisons et a aussi été adapté par Konami en arcade juste après Turtle In Time dans un jeu tout aussi bon. Merci, j'apprécie le compliment. Ça fait plaisir de la part d'un commissaire. Bref, une fois ce croco transformé en sac à main Cette journée ne sera sûrement pas l'une des plus colorieuses de ma vie. Tu l'as dit, bouffi. Nous nous déplaçons dans le futur en... Ah ben non, non, pas 2020. Bordel, pile pendant la pandémie. Ah oui, non, là ça va. Non, là, on est dans l'autre timeline. Oui, celle avec les overboards et les voitures volantes. Non, c'est pas la nôtre. Ouais, nous, on est dans la mauvaise timeline. Celle où Trump a eu l'almanat. Celle avec le monde pollué, là. Où les grosses fortunes s'en branlent des conséquences. Tout ça, c'est ta faute. C'est ma faute. Et après un cool passage en scrolling automatique à sa vatée du foot, on se retrouve devant Krang en mode super qui balance bombé missile et qui met une sacrée plombe à crever. Et maintenant, misérable petit reptile dégénéré, vous allez subir la terrible colère de Krang. You're going to pay. Puis nous voilà partis dans l'espace, encore plus loin dans le futur, en l'an 2100. Là où aucune tortue n'est encore allée, dans une starbase contrôlée par Krang où t'as même des téléporteurs. Tu crois nous épaté, c'est raté, on n'a pas raté un épisode de Star Trek à la télévision. Oui, vous l'aurez compris, un niveau bourré de références à Star Trek, ce qui est amusant quand tu sais que tu auras justement des jouets Tortues Ninja Star Trek trois années plus tard. Et en fait, le niveau se rapproche beaucoup du technodrome du premier jeu d'arcade avec les lasers et ces machins là qui nous gèlent. Krang, quant à lui, est dans un petit vaisseau qui nous enferme dans des bulles où nous bazardent des petits robots relous. Enfin, après avoir combattu Krang, on repart pour la séduisante année 1991 où nous retrouvons la statue de la liberté stockée simplement dans le technodrome. Et où nous combattons Shredder qui nous attaque avec un sabre, des mains qui volent et des éclairs nous transformant en simple tortue ce qui nous fait perdre un crédit. Bon alors évidemment, comme tout boss de fin d'un jeu d'arcade qui se respecte, le combat est super dur avec ce crétin qui ne veut pas clamser histoire qu'on remette des pièces dans la machine. Et après plusieurs minutes, tel le premier film, Shredder bascule tout seul. Alors on va savoir comment les tortues parviennent à ramener la statue à sa place avec leur simple dirigeable, bon tout le monde est content, Splinter fait un clin d'œil à la caméra et c'est la fin de Turtles in Time avec de nouveau Pizza Power mais en instrumental cette fois. Et bah, quel chef d'œuvre ! Ok alors comme tout beat them all de Konami sur arcade t'as l'impression de taper dans le vent vu que le feedback est affreux, je veux dire au moins dans les jeux Capcom tu sens bien les coups, là c'est tout mou. Et ok la difficulté de certains boss est poussée à l'extrême, mais à part ça la musique est superbe, les graphismes sont magnifiques, t'as vraiment le sentiment de diriger un dessin animé, t'as assez de variété pour ne pas te lasser, tu peux jouer à quatre en simultané et le concept de voyage dans le temps est super cool. En tout cas, Turtle in Time surpasse en tout point le premier opus qui était déjà très bien et le plus dingue et c'est assez rare pour le souligner, c'est que l'adaptation sur Super Nintendo est encore meilleure. Alors cette fois, point de Pizza Power, le jeu débute par le bon vieux thème de la série animée, reprenant en fait l'intro du premier tortue en arcade. Alors certes, on ne peut plus participer à quatre en simultané, mais t'as une option pour deux joueurs, c'est déjà pas mal. Et alors justement aussi dans les options, tu peux choisir de courir en appuyant deux fois vers avant et non plus automatiquement, ce qui est très pratique pour ces ennemis là qui se protègent, que tu ne peux tuer que si tu les as bousculés ou en tapant plusieurs fois. T'as aussi cette option qui sert en fait à décider du style graphique de tes tortues, animé tu vois les pupilles, comics les couleurs sont plus sombres et les yeux tout blanc. Et t'as aussi un mode versus parce que, pourquoi pas, où chaque tortue reprend ses coups du jeu, bon c'est pas super intéressant mais au moins ça existe. C'est malheureusement vrai. Et puis tu peux évidemment choisir la difficulté, alors sachant que Splinter t'empêche de voir la fin si tu le termines en facile ou en normal. Les graphismes sont ultra fidèles à la version arcade, tu retrouves en outre les mêmes mouvements, à la différence qu'ici les coups spéciaux te font perdre des points de vie. La musique est similaire et surtout, alors surtout, t'as un bien meilleur feedback parce que tu sens bien les chocs quand tu tapes sur les méchants. C'est jouissif, c'est fun, non franchement, du bon boulot. Tout le premier stage et du copier-coller en mieux. Ils t'ont même repris Krang et ses lasers et alors désormais, Baxter explose au lieu de simplement disparaître. Le second niveau ressemble également à celui sur arcade, se concluant aussi avec Metalhead. En fait, ils ont juste remis les bouches d'égout où tu peux tomber dedans et remplacer les robots boxers par ces saletés-là que t'avais déjà dans le jeu de 89 repris du second épisode de la série animée. Ils sont chiants, ils capturent, t'envoient des lasers dans la gueule mais va te faire recycler, t'as de ferraille. Désolé pour ce petit dérangement, bonne fin de journée. Le troisième stage est également bien amélioré, considéré désormais comme un niveau bonus avec le décompte à la fin de boîtes de pizza collectées et d'ennemies détruites et tu peux aussi échapper au gris en te mettant tout en haut ou tout en bas de l'écran. Et ils ont aussi rajouté un boss supplémentaire en la présence du roi des rats. Le roi des rats, vous avez de grosses difficultés d'identité si je comprends bien. Un personnage créé par Jim Lawson pour le comics qui, comme son nom l'indique, est capable de contrôler les rats, qui apparaît dans plusieurs épisodes de la série animée et qui ici chevauche le footski, un véhicule inventé pour la gamme de jouets que tu aperçois, rapidos, dans la série. Bon là, ils sont gentils puisqu'ils te disent direct où taper pendant qu'ils te balancent des lasers, des missiles et ses boules à pointe relou. Et une fois battu, forcément, il explose. Pauvre roi des rats, tu as raison, ça serait vraiment très étonnant qu'on revoie un jour ce fou allié dans le coin. Et alors que, dans le jeu d'arcade, Shredder t'envoyait directement dans le passé, alors là, nous avons droit à un nouveau niveau dans le technodrome permettant de nous remettre les Mausers, ces robots mangeurs de rats que tu voyais dans le premier jeu sur arcade ainsi que dans le troisième épisode. Un niveau qui ressemble également un peu au dernier stage du jeu de 89 qui se déroulait lui aussi dans le technodrome où tu retrouves d'ailleurs la même porte où, alors sur arcade, tu combattais le général Tragg tandis que pour Turtle in Time sur Super Nintendo tu retrouves Toka et Razard sachant que dorénavant Razard crache du feu tandis que Toka nous gèle. Une fois vaincu, il se retransforme en petit animaux et nous sommes ensuite dirigés dans un ascenseur pour un passage qui, alors c'est rigolo, avait justement été supprimé du premier Tortue Ninja sur arcade par manque de place. Ouais, à croire que t'es obligé d'avoir un passage en ascenseur pour tous les villes aimés. Et après ça, on rencontre pour la première fois Shredder pour un combat assez original puisqu'il se déroule depuis son point de vue le but étant de lui envoyer ses fantasins dans sa gueule. Bon alors je dis original mais en fait l'idée a été repiquée au jeu Battletoads sorti un an plus tôt sur NES où là aussi tu combats un boss depuis son point de vue en lui balançant des gros boulets dans la tronche. Le qui est amusant c'est que Battletoads a justement été créé par la compagnie Rare afin de surfer sur le succès des Tortues Ninja en voulant faire une licence tout aussi viable avec des jeux vidéo donc mais aussi des jouets ainsi qu'une série animée dont seul le pilote fut diffusé en 1992 et que personne n'a regardé. Oh 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 il est nul ! Bon là où tu sens vraiment qu'ils ont voulu copier c'est quand tu vois que le pilote est réalisé par Kent Butterworth un type qui après avoir été viré des Simpsons avait dirigé l'animation sur de nombreux épisodes des Tortues Ninja à partir de la quatrième saison. Attends, 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 c'est pas fini ! Car Battletoads est aussi scénarisé par David Wise celui-là même qui avait écrit les cinq premiers épisodes des Tortues Ninja il dirigeait l'écriture des suivants On est si douce ? Ça m'étonnerait ! Bon t'as aussi un David Wise derrière la musique des jeux Battletoads mais là c'est un homonyme et c'est vraiment une coïncidence. Et le plus drôle c'est que t'avais déjà des Batraciens mutants dans les Tortues Ninja bien bien avant les Battletoads. Du calme ! Arrêtez ! Je ne veux aucune violence ici. Bref, une fois sa machine détruite et Shredder se propulse dans le passé et nous bannit dans la préhistoire. Là alors on reprend le cours du jeu d'arcade avec un niveau similaire mais un boss différent parce que ce n'est plus le monstre de ciment mais slash une autre Tortue ayant muté créé d'abord dans le comics puis repris dans la série mais avec un look différent. Ici on combat la version comics qui a beaucoup plus de gueule et qui est moins con que l'autre. Tu as tout à apprendre je vois et je dois le reconnaître. Après alors c'est les pirates encore dans une version améliorée parce que cette fois nous sommes carrément attaqués par un autre navire qui nous bombarde. Et nous retrouvons également Bebop et Rocksteady donc leurs deux mutants créés par Shredder dans le second épisode de la série et qui alors qu'ils apparaissent pourtant dans tous les jeux précédents n'étaient pas présents dans le Turtles in Time arcade. Du coup alors c'est super sympa de nous les avoir remis à nouveau. Surtout que alors au lieu de simplement reprendre les modèles du premier jeu d'arcade Konami a fait les choses en grand en les dotant de nouvelles armes et de nouveaux costumes en rapport avec l'époque visitée. En plus ils s'en mêlent parfois les pinceaux. Non c'est trop mignon. Attention les enfants nous on est de véritables professionnels. Et alors pas besoin de buter les deux une fois que Bebop ou Rocksteady n'a plus de point de vie le couple s'engueule menant à sa destruction. Et puis nous voilà au Far West dans un level similaire aux jeux d'arcade t'as toujours les chevaux Laserhead est toujours présent et nous envoie désormais des écrevisses en plus de ses couteaux. Puis nous partons en 2020 où comme pour le troisième niveau sur cette machine on se retrouve dans un level bonus utilisant à fond le mode 7 de la Super Nintendo avec une ambiance très Mario Kart. Non c'est super beau. Et puis à la fin du trajet tout repasse de profil pour qu'on puisse combattre le boss qui est toujours Krang en mode robot. Donc là ça change pas. Tout comme le niveau suivant la Starbase qui ne subit aucune modification. Krang se bat toujours dans sa soucoupe avec quand même un coup supplémentaire puisqu'il tente également de nous écraser désormais. Une fois battu il explose et alors qu'on découvrait son corps en sharpie dans la version arcade sur Super NES la soucoupe est dorénavant tristement vide. Prochain arrêt l'année 1992. Et nous terminons par le dernier boss qui n'est plus du tout le même que sur arcade puisqu'on se retrouve devant un Shredder survitaminé reprenant sa version super du second film. C'est un super Shredder ! Il possède désormais trois pouvoirs avec un tir de glace en l'air donc pour le taper il faut rester au sol un tir de flamme au sol donc là il faut sauter en l'air et pour finir un coup de mutagène nous transformons en simple tortue et là il faut aussi sauter en l'air On sait quel coup il va faire en fonction de sa couleur mais faut être super rapide et c'est encore pire en mode difficile mais c'est fun et puis il tombe une mort sans sonneur Splinter nous sermonne si on a joué en facile ou en normal tandis qu'en difficile on a le droit de ramener la statue April salue la foule Splinter nous regarde ce petit garçon saute en l'air et on assiste à deux génériques alors un reprenant celui de l'arcade créditant toutes celles et tous ceux ayant taffés sur le jeu et puis un autre faisant la liste de tous les protagonistes avec les tortues s'en prenant plein la gueule tout le long concluant ainsi l'un des meilleurs jeux de la console encensé par le public et la critique adaptant l'arcade à la perfection avec des boss alors moins difficiles mais plus agréables à combattre les graphismes sont parfaits la musique aussi l'animation c'est un bonheur bon ok il est un peu rapide à finir mais on y replonge avec plaisir et en plus en cerise sur le gâteau l'écran de continu reprend la fiche du premier film non alors franchement une excellente cartouche alors bien sûr celle et ceux sur Megadrive jalousaient la version Super Nintendo mais alors pour combler cette frustration Konami développa pour Sega un nouveau jeu j'ai nommé Teenage Mutant Heroes Turtles the Hyperstone Heist qui alors contrairement à ce qu'on pourrait penser n'est ni une reprise du jeu d'arcade de 89 ni de 91 mais plutôt un best of des deux avec une nouvelle histoire reprenant l'arc des cinq premiers épisodes de la seconde saison où Shredder met la main sur les trois morceaux de l'oeil de Sarnoth lui donnant des pouvoirs cosmiques phénoméno et grâce à son pouvoir extraordinaire je pourrais enfin éliminer cette tortue une fois pour toutes alors dans le jeu la pierre est rebaptisée l'hyperstone et Shredder parvient à faire rétrécir la statue de la liberté ainsi que toute l'île de Manhattan qu'il expose fièrement auprès de lui comme dans le second épisode de la seconde saison en vrai et ça lui sert strictement à rien mais il est ridicule ce plan ça va durer une éternité avant qu'il réussisse on part donc encore une fois lui savater la gueule en reprenant tous les coups du Turtles in Time même les spéciaux et pour courir il faut désormais appuyer sur C et c'est bien pratique par contre on peut plus projeter les ennemis vers l'écran mais bon c'est pas bien grave chaque niveau est en fait découpé en plusieurs parties alors on débute par les égouts puis la rue de Turtles in Time avec même les voitures qui nous roulent dessus tirées du premier jeu d'arcade puis on retourne dans les égouts avec les aliens et Leatherhead en boss Le second stage débute par du surf en pleine mer comme le Tortue Ninja 3 sur NES on traverse un navire fantôme avec les mêmes planches que dans Turtles in Time puis une caverne reprenant celle de la préhistoire de la même cartouche et enfin pour le boss nous avons droit à un Rocksteady reprenant le style et les coups du premier jeu d'arcade nous tirant dessus avec sa mitraillette Le troisième stage est alors quant à lui inspiré du dojo de Tortue Ninja 2 The Arcade Game sur NES qui adapte en fait le premier jeu d'arcade mais rebaptisé Tortue Ninja 2 non cherchez pas On vit une époque insensée D'ailleurs Tortues in Time sur Super Nintendo s'appelle en fait Tortues 4 Oui t'as eu un Tortues Ninja 3 sur NES juste avant un jeu qui n'est jamais sorti en Europe du coup personne ne comprenait à l'époque pourquoi Tortues in Time avait un 4 sur la jaquette Yves Mais non pas Yves 4 Les années 90 Un niveau avec une nouvelle musique et un nouveau boss puisqu'on rencontre Tatsu le second de Schroeder dans les films Un boss avec un gros problème de traduction parce qu'il nous dit qu'on ne peut pas l'attaquer tant qu'on ne s'est pas débarrassé de ses soldats mais en vrai les foot ils popent un infini et il faut tout simplement continuer à les taper dessus en lui renvoyant également ses flèches Vite disparition ninja Le quatrième stage est encore une caverne même qu'on doit rebattre les boss déjà rencontrés avant enfin j'ai horreur de ça et à la fin on se bat contre Baxter version humaine alors repris directement du premier jeu d'arcade assez relou à vaincre parce qu'il faut pas revenir à lui taper dessus dans les airs tout en évitant tous les Mousers qui nous bazardent Non c'est con je préférais sa version mouche Y'a une mouche qui rêve de faire mouche ! Et comme d'hab tout se conclut dans le Technodrome reprenant les décors de Turtles in Time de la Super NES mais avec aussi des pièges et ennemis repris du niveau Starbase Alors cette fois l'ascenseur descend au lieu de monter et le boss bah c'est toujours krang mais la version ailée qu'on combattait sur Overboard Et pour finir nous revoyons Shredder toujours en version super là c'est cool et on le bat comme sur Super NES Ils ont même droit à une cinématique quand ils chutent J'espère que c'est pas un otage Les trois cristaux tombent au sol la ville reprend sa forme initiale tout le monde est ravi en normal tu retrouves le générique de fin de l'arcade et un second avec le casse temps difficile et voilà toujours un très bon jeu mais moins varié et moins complet que celui sur Super Nintendo avec seulement 5 boss au lieu de 13 C'est d'ailleurs super étrange de voir Rocksteady et pas Bebop parce qu'ils sont normalement toujours fourrés ensemble tous les deux Vous allez avoir à nous donner des explications Ah pour le fun alors que la jaquette européenne reste classique celle de la version américaine donc Genesis s'inspire de l'affiche du second film et si les cartouches coûtent désormais une blinde sur le net à cause de la spéculation Je sais bien que ce qui est rare et cher mais alors là je trouve que c'est exagéré Heureusement Konami t'a sorti une chouette compille sur nos machines actuelles où tu peux alors en plus des Turtles in Time et Hyper Stone Iced te refaire les autres jeux TMNT de Konami les 3 sur NES donc mais aussi ceux sur Game Boy où le troisième volet est un Metroidvania avant l'invention du terme Metroidvania et t'as également les étranges jeux de combat en un contre un C'était la mode à l'époque ! Non franchement c'est du bon taf et je vous dis ça sans le moindre partenariat c'est l'un des meilleurs achats que j'ai fait récemment et c'est justement le fait d'y rejouer qui m'a donné envie de refaire des vidéos sur les tortues Oh bah ça ça tombe bien alors ! Et alors justement quant à la licence et bien à partir de 1993 la flamme s'est peu à peu éteinte avec un troisième film où les tortues voyagent aussi dans le temps c'est marrant bien en deçà des volets précédents et qui s'est planté au box office tandis que la série a elle aussi périclité à cause notamment de l'arrivée de copies comme Street Sharks ou les motards de l'espace Des souris ? Vous attendiez peut-être des tortues ninja Et surtout de Batman et des Power Rangers dont les jouets envahissent petit à petit les rayons des grandes surfaces Ouais c'est simple, en 1996 les ventes des tortues ninja se sont effondrées de deux tiers par rapport à l'année 90 Ces pauvres tortues doivent être catastrophés par ce qui leur arrive Du coup alors ils ont d'abord tenté d'imiter leurs petits copains en partant dans une direction beaucoup plus sérieuse à partir de la 8ème saison donnant naissance à ce qu'on appelle l'ère du ciel rouge Parce que le ciel il est désormais rouge sans la moindre explication à part que Batman faisait la même chose Quoi ? Même si, pour l'anecdote, t'avais déjà eu un ciel rouge dans la série en 89, le temps d'un épisode lorsque les tortues se réveillent dans une dimension parallèle où Shredder a pris le pouvoir Mais je n'ai pas le temps de m'occuper de tout, je n'ai que demain Aussi, à partir de la 8ème, les saisons sont désormais plus courtes avec seulement 8 épisodes au lieu de la profusion des précédentes L'humour est réduit au strict minimum, t'as un arc pour chaque saison avec un nouveau méchant pour la 9 puis le retour de Krang et Shredder pour la dernière mais en fait c'est pas très bien et de toute façon plus personne regarde Oh comment je vais faire si jamais je rate un épisode ? Bah ils sont tous pareils ! Et puis, d'année en année, les tortues ont continué à muter, revenant sous différentes formes parfois avec succès, parfois pas, que ce soit en série, en jeu, d'Otemu on a sorti un très cool cette année où tu peux en outre incarner April, t'as aussi d'autres films live ou animés dont un récent sur Netflix et j'en profite pour recommander le très chouette crossover avec Batman de 2019 C'est moi Batman ! Je chevauche un T-Rex et j'ai jamais été aussi heureuse toute ma vie ! Mickey, descends de là ! Seth Roden prépare aussi son propre film et bref, depuis leur naissance en mai 1984 par Kevin Eastman et Peter Laird, Léo, Donny, Mickey et Raph vivent une carrière prodigieuse, s'adaptant à chaque génération, captivant à la fois filles et garçons, en soi une longévité épatante pour ces charmantes tortues mutantes. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est le meilleur pour tous les individus vivants, quelle que soit leur race ou leur couleur de peau ! Ce n'est peut-être pas très facile à réaliser, mais ça permet de rêver ! Sous-titrage Société Radio-Canada